Un air d'Amérique Un air d'Amérique depuis Washington aujourd'hui où Donald Trump sera investi tout à l'heure. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour à tous les deux. C'est donc le grand jour, le milliardaire va devenir dans un peu plus de 13 heures maintenant le 45ème président des Etats-Unis. Oui, Donald et Mélania Trump vont être reçus pour boire le thé au milieu de la matinée ici avec les Obamas. Et quand les Obamas quitteront la Maison Blanche, que les Trump se rendront au Capitole pour les cérémonies d'inauguration, et bien la demeure présidentielle va être sans dessus dessous. Imaginez que vous laissiez en l'état votre maison où vous avez vécu pendant 8 ans et que 5 heures plus tard, les nouveaux propriétaires arrivent avec toutes leurs affaires soigneusement rangées. C'est exactement ce qui va se passer. Donc ils vont refaire la Maison Blanche pour les Trump en 5 heures ? Oui, déménageurs, décorateurs, femmes de chambre vont s'activer, nouveaux meubles, nouvelles litteries, les photos de famille des Obamas vont être décrochées des murs, remplacées par celles des Trumps. Leurs affaires vont être disposées dans les commodes des chambres, la salle de bain, la décoration refaite. On sait qu'ils veulent notamment changer les rideaux. Barack Obama avait raconté, à peu épaté, que pendant sa cérémonie d'inauguration en 2009, en 5 heures, la décoration des chambres des deux filles Bush, qui étaient jeunes adultes, avait été refaite pour accueillir les deux nouvelles petites locataires, Sacha et Mélia, qui étaient encore de toutes petites filles. C'est un carfard à homme pendant quelques heures, soigneusement minuté à l'avance pour que les Trumps se sentent chez eux lorsqu'ils reviendront en milieu d'après-midi. Par exemple, les services de la Maison Blanche, qui ont vu passer des présidents successifs, se sont renseignés sur les goûts alimentaires de la nouvelle famille. Les Obamas insistaient pour manger des choses très saines, des fruits, des légumes. Il y avait toujours un bol de pommes près du bureau du président. Sa seule extravagance de grignotage, c'était quelques amendes. Là, après enquête, les services de la Maison Blanche ont eu la confirmation que le nouveau maître de la maison aime beaucoup la junk food, comme on dit ici, tout ce qui est gras et salé. Donc ils vont remplir tout à l'heure les placards de la Maison Blanche de Doritos et des chips. Si d'aventure, le nouveau président a une petite fin en rentrant en bureau ovale, où il trouvera, c'est la tradition, une lettre laissée par son prédécesseur en partant. Comment ça se passe maintenant, au-delà des Doritos, pour les codes nucléaires ? Eh bien là aussi, c'est un balai bien orchestré, au moins autant que les Doritos. À midi pile, 18h en France, quand Donald Trump prêtera serment la main sur la Bible de Lincoln, le militaire, avec la valise nucléaire, s'éloignera de Barack Obama et viendra se placer juste derrière le nouveau président, qui sera vraiment, à ce moment-là, l'homme le plus puissant du monde. – Merci beaucoup Philippe Corbet, on va bien entendu suivre avec vous et avec l'autre envoyé spécial de RTL, Émilie Beaujard, cette cérémonie d'investiture cet après-midi. Tout au long de l'après-midi sur RTL, vous allez nous faire vivre l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump cet après-midi. C'est à suivre, bien entendu, restez à l'écoute sur la première radio de France.